salut tout le monde j'espère vous allez bien nouvelle vidéo vous aurez dans le titre tout simplement auto honte cool force challenge donc avec les quatre personnages principaux avec le backup arriva donc tout simplement j'ai testé plusieurs personnages et je pense qu'on peut y arriver avec différents personnages bien max et mais là la team que je propose et pas max et à fond mais presque et vous pouvez constater que je vais réussir en auto alors bien sûr le stuff et secteur sera présenté à la fin donc resté jusqu'à la fin pour les intéresser et sinon du coup sous pour tank donc réduction plutôt plutôt bien en réductions de dégâts plus la régène et le bouclier tatara pour dps et la régène simplement et réduction de dégâts et plus le réduction de dégâts de ayato plus la régène le contre qui est plutôt pas mal donc ça me fait une réduction de dégâts assez importante avec les trois personnages et donc je prends pas trop cher et madoc est là pour booster avec son passif vous savez et bien entendu pour faire mal aussi temps en temps voilà vous allez voir que ça va passer plutôt bien sur le premier assez facilement même je dois dire et après on va enchaîner avec rabbit et la chouette donc pour l'instant vous pouvez constater que ça se passe plutôt bien le tour et je vous annonce d'avance que je retesterai une fois max plus tard et que je vais vous proposer éventuellement pareil pour au jury et ccg pour l'auto tout simplement donc après il n'y a pas vraiment de secret il faut tout simplement max et votre équipe donc la limite pourquoi pas avoir des doublons ça aide un stuff et un stuff tout simplement les amis ur enfin ur donc éveillé et bien sûr des stats ur pour vraiment avoir un stuff max et et bien sûr le niveau du stuff de niveau 99 ou 100 conseillé donc vraiment avoir le plus optimisé possible en personnage et vous allez voir que vous allez pouvoir auto tout simplement le personnage donc après vous pouvez varier les personnages et tester mais la team la passe assez crème surtout si vous l'avez optimisé bien entendu si vous l'avez pas trop optimisé comme moi actuellement ça passe pas à 100% en automatique la première partie avec la la première la première vague donc la première le premier étage passe facilement rabit ça peut fail mais ça passe crème sinon le le plus qui peut fail c'est le dernier clash ou est soit ça casse soit ça passe donc tout simplement c'est comme rabit soit ça va passer soit ça va pas passer vous allez avoir juste relancer en automatique et après ça va passer donc c'est pas 100% garantie pour l'instant parce que la compo que je propose les personnages sont pas max et j'ai pas forcément de doublons et du coup c'est un petit peu galère mais en soit ça passe et comme ça pas besoin de jouer manuellement et de strata secteur ça va passer à ses crèmes voilà je ferai d'autres vidéos pour les autres forces challenge avec d'autres teams et voilà donc je vais vous laisser avec le gameplay tout simplement de l'automatique sur rabit est tout simplement la chouette et restez jusqu'à la fin pour avoir le stuff tout simplement de mes personnages et si vous avez des questions n'hésitez pas à le dire rejoignez discord pour plus de questions et secteur et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur tokyo ghoul voilà voilà Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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